Alors je te parle très souvent cette chaîne YouTube de comment gagner de l'argent, comment lancer des business, comment te créer finalement des actifs, comment faire travailler l'argent pour toi. Mais avant même de parler de ce genre de choses et avant même que tu découvres ces vidéos si tu viens d'arriver à cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à regarder celle-ci parce que là on va plutôt parler de déjà comment bien gérer ton budget, comment gérer bien déjà ta trésorerie et tous les flux financiers qui arrivent vers toi chaque jour. En gros, combien tu gagnes et comment tu peux bien gérer ton budget personnel avant même d'envisager éventuellement de le développer et de se créer de nouveaux actifs, de tout simplement se créer de nouveaux flux financiers. Tu vas voir que c'est quelque chose à mon sens qu'on devrait tous faire et petit teasing avant que je te lance le générique, et bien sache que cette technique et ce que je vais t'expliquer ici s'applique même à ceux qui gagnent très bien leur vie. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas voir, tu vas découvrir deux vidéos par semaine, tu activeras la petite clochette et comme ça, tu seras notifié à chaque fois que la vidéo sera sortie sur cette chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube où on parle d'argent, on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, et puis on parle de sujets beaucoup plus concrets, de sujets notamment sur des business que j'ai pu lancer très récemment, autour de la sous-location, autour de la conciergerie d'appartement, et puis on parle aussi de bourse, d'investissement boursier puisque c'est aussi des sujets sur lesquels, c'est des choses que je suis en train de mettre en place. Et d'ailleurs, en ce moment, je réalise un challenge que je me suis lancé, tu découvriras ça bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, tu découvres le petit bouton tout en bas de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment bien gérer son budget personnel, ses finances personnelles. Alors tu vas me dire, ouais, c'est toujours la même chose qu'on a vu sur Internet, parce que bien évidemment, il y a déjà des vidéos qui ont été publiées. D'ailleurs, j'en avais publié une justement par rapport à ça. Mais je voudrais aujourd'hui être un peu plus précis, un peu plus complet, et prendre un peu plus de recul par rapport à ça, et essayer vraiment de se projeter comme si cette situation pouvait s'appliquer aussi bien pour quelqu'un qui gagne très bien sa vie que comme quelqu'un qui malheureusement a des difficultés aujourd'hui. Déjà, la première chose qu'il va falloir que tu fasses absolument, absolument, et c'est ce dont on ne fait pas assez à mon sens, eh bien c'est de se poser et de prendre, de faire un, on va dire, un genre de screenshot un petit peu de tes finances personnelles, et à un moment donné de faire un stop, de se prendre à un moment donné du temps, ça peut être par exemple un dimanche, généralement on a un petit peu plus de temps pour faire ça, ça peut être un dimanche matin par exemple pendant une heure, ça ne va pas demander beaucoup de temps. Tu peux te le faire, je pense, l'exercice une fois tous les trimestres, tous les mois, ça me paraît un petit peu compliqué, parce qu'il n'y a pas quand même des variations tous les mois, mais tous les trimestres, voire tous les six mois me paraît plutôt bien. Et l'idée si tu veux, c'est que tu fasses un point sur tes finances personnelles, et comment tu gères ton argent. Ce que je te disais en introduction de cette vidéo, c'est que ce que je t'explique là, ça applique également pour ceux qui gagnent très bien leur vie, on va y revenir juste après. Le truc, c'est que déjà, il faut prendre le temps d'analyser sa situation. Moi, je me rappelle, à une période de ma vie, ça a été très compliqué, puisque j'avais perdu mon entreprise, j'avais des dettes, etc. Et là, tu n'as pas d'autre choix que de le faire, cet exercice, parce qu'il faut absolument que tu trouves des moyens d'optimiser tes dépenses. C'est-à-dire que tous les flux sortants, il faut absolument arriver à les identifier. Donc, la première chose que tu dois faire, dans un premier temps, c'est faire déjà un break, c'est vraiment te poser, et déjà faire une analyse de tout ton patrimoine, de tous tes actifs, finalement, et en parallèle de ça, de tous tes passifs. L'idée, c'est vraiment de faire un point sur qu'est-ce que tu as, de l'argent peut-être qui a été épargné, un plan épargne-retraite, une assurance-vie, des biens immobiliers, de l'argent en bourse, des comptes épargne, etc. Que tu arrives un petit peu à dresser, finalement, qu'est-ce qui est ton actif aujourd'hui, ça peut être aussi ta résidence principale. Bref, c'est dresser un actif, dresser tous les actifs, et en face de ça, dresser tous les passifs. Et bien entendu, l'idée, c'est de faire tout simplement la sous-traction entre tes actifs moins tes passifs pour voir un petit peu ce qui te reste. Alors bien évidemment, quand on démarre sa vie, ou quand on a un reset, comme moi, j'ai pu le connaître à un moment donné, eh bien forcément, on a plus de passifs que d'actifs, parce qu'il faut bien démarrer, et même quand on est jeune, par exemple, et je pense notamment à mes enfants, et je vais t'expliquer quelques petites anecdotes par rapport à ça à la fin de cette vidéo, eh bien c'est justement, au départ, on est plutôt négatif, parce que bien évidemment, on a plus de sorties que réellement d'entrées d'argent, ou du moins, on s'est endetté, donc pour acheter de l'immobilier ou autre, peut-être s'acheter une voiture, etc. Bref, l'idée, c'est de mettre tout ça vraiment noir sur blanc, pour voir déjà un petit peu ce qui rentre, mais aussi ce qui sort. Et si tu veux, il faut vraiment le faire à fond, cet exercice-là, donc la première fois, ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il va falloir un petit peu se remémorer, surtout si tu ne le fais pas forcément au tout début de ta vie, tu le fais, je ne sais pas, à 30, 40, 50 ans, et bien évidemment, ça se raccoulait pas mal de choses, et tu auras peut-être même des comptes que tu auras peut-être même oublié ou autre, à toi de les retrouver, de retrouver les logins, les mots de passe, tu vois, tu comprends l'idée, c'est de faire un point général. Une fois que ce point général-là, il est fait, c'est ensuite se dire, ok, essaie d'identifier déjà tout ce qui est les frais, comment je dirais, ce qui est vraiment, tu sais, c'est comme quand on démarre une entreprise, on a ce qu'on appelle les charges fixes, c'est pareil pour toi, tu as forcément des charges fixes, des choses, c'est des impondérables, malheureusement, tu n'as pas le choix que de les payer, donc ça peut être un crédit voiture, ça peut être un crédit pour sa maison ou son loyer, ça peut être l'école des enfants, ça peut être aussi l'essence qui est liée au déplacement pour aller à ton travail, parce que forcément, pour aller travailler, il faut un véhicule ou autre, il faut des transports en commun, enfin, ça, ce sont des charges fixes que malheureusement, c'est des impondérables, parce que pour travailler, il faut bien avoir ces dépenses-là, parce que sinon, tu ne peux pas te rendre sur le travail. Enfin, tu comprends, c'est vraiment identifier tous les charges absolument fixes. Et l'idée, si tu veux, c'est ensuite de se dire, « Ok, maintenant, je vais essayer d'appliquer la règle, qui est une règle qui est très connue, mais on va essayer un petit peu plus de l'argumenter, c'est la règle des 50-30. » C'est-à-dire qu'en gros, l'idéal serait que 50% de ton budget soit dédié aux charges fixes. D'accord ? Et ce qu'il faudrait ensuite, et on va y revenir bien évidemment, c'est que tu prennes 20%, 20% de ce qui reste, enfin 20%, des 100%, et bien dans tout ce qui est investissement sur du moyen long terme. Et on va y revenir. Et les 30% restants, ça va être pour se faire plaisir. C'est-à-dire que ça va être l'alimentation, ça va être les restaurants, ça va être les commandes sur Amazon, ça va être l'habillement, etc. Toutes ces choses qui finalement ne sont pas forcément dans des charges fixes parce que ça, c'est quelque chose qui est assez variable. C'est plutôt de la charge variable contrairement à de la charge fixe qui est finalement les 50% que tu dois absolument sortir tous les mois. Du coup, tu fais cet exercice-là. Alors, tu vas me dire « Oui, mais moi, non, ça ne colle pas parce que moi déjà, j'ai au moins 60%, 70% de mon salaire ou des salaires de mon foyer qui part dans les charges fixes. » Ok. Ça, je l'entends et on va y répondre après. Donc, si c'est le cas, bien évidemment, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais essaie quand même de faire cet exercice, de garder une répartition. Peut-être que ça sera 70% pour toi et ça sera, je ne sais pas, 10 et 20 ou ça sera 15 et 15. Mais essaie de garder une proportion, si tu veux, où ça sera par exemple 5 et 25, par exemple, malheureusement, si tu as 70% de charges fixes. Enfin, essaie quand même de te mettre en place cet exercice-là. Le but, ce n'est pas non plus de s'infliger des punitions, entre guillemets. C'est juste que je vais t'expliquer un petit peu à quoi vont correspondre les 20% qui peuvent être moins, bien évidemment, si malheureusement, tu as beaucoup de charges fixes. C'est ce que je disais, des projections sur du moyen à long terme. Donc, ça peut être par exemple des vacances parce qu'il faut les prévoir et ce n'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire non plus. Si c'est vraiment un gros voyage que tu as prévu ou autre. Donc ça, ça peut être une dépense exceptionnelle. Mais je pense surtout que cet argent-là devrait, à mon sens, plutôt être placé sur des choses qui rapportent de l'argent, des trucs un peu sympas, genre des placements boursiers. Comme je peux expliquer parfois sur cette chaîne YouTube, ça peut être aussi des plans épargne-retraite. Ça peut être des… Il y a vraiment pas mal de choses aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Alors moi, je préconise plus tout ce qui est immobilier, tout ce qui est, comment dirais-je, placement boursier, bien évidemment, parce que c'est là où, à mon sens, on a des retours sur investissement très intéressants et plutôt sécurisants. Et assez court terme, on va dire, enfin moyen terme, plutôt. Donc moi, je les préconise plus tôt, ceux-là. Et à mon sens, ces 20%-là devraient être là pour ça. Et les 30% participent, eh bien, à ta vie de tous les jours. Donc comme je te disais, ça va être des restaurants, ça va être la nourriture, etc., etc. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à mettre en place cette règle-là. Et si tu n'arrives pas à la mettre en place, c'est là où il faut arriver à se poser les bonnes questions. Il faut arriver à déceler finalement qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Alors peut-être qu'effectivement, tes sources de revenus sont insuficientes. Parce que l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est se dire, il faut que je gagne plus pour que je puisse résoudre cette équation, entre guillemets. Parce qu'en fait, et ce que je disais en introduction, ça s'applique également pour ceux qui gagnent bien leur vie. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on gagne bien sa vie, on a tendance à du coup, à beaucoup plus se laisser aller. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance systématiquement à s'acheter une bonne bouteille de vin ou de manière assez régulière, d'aller beaucoup plus au restaurant, d'acheter des fringues de marque, alors qu'auparavant, on achetait des fringues, pas de marque. Auparavant, on achetait peut-être que de l'occasion. Aujourd'hui, on n'achète que des produits neufs. Il faut que tu comprennes que ça doit être avant tout un état d'esprit et ça doit aussi correspondre à tes valeurs. C'est-à-dire que l'erreur serait de se dire il faut que je gagne absolument plus, que je me crée des actifs, comme je peux l'expliquer sur cette chaîne YouTube sur des business qu'on peut lancer sous location, conciergerie, bourse, etc. Mais finalement, ça ne résoudra jamais le problème parce qu'en fait, tu partiras du principe que vu que tu gagnes plus, tu peux donc dépenser plus. Mais tu n'auras jamais fait cette analyse sur ton compte personnel, sur qu'est-ce qui aura pu être réellement optimisé. Par exemple, ce qui arrive très fréquemment, c'est qu'on souscrit de plus en plus quand on gagne de l'argent à différentes assurances, par exemple, on va prendre des abonnements téléphoniques, on va prendre des abonnements Internet et on va finalement valider toutes les options. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, ça je prends l'abonnement Netflix, je prends l'abonnement Canal+, je prends l'abonnement à tel ou tel chaîne de télé. Puis finalement, on se rend compte qu'on doit le consulter une fois dans le mois et ça nous coûte, mine de rien, 15, 20 euros à chaque fois. Mais mis bout à bout, mis tous les services mis bout à bout, ça représente plusieurs centaines d'euros, vraiment. Et le truc, c'est que si tu ne fais pas cet exercice, c'est de l'argent que tu perds, qui part bêtement tous les mois dans des choses qui ne servent absolument à rien. Alors qu'au contraire, cet argent-là aurait pu être conservé, aurait plutôt être pris et mis justement dans la catégorie des 20% pour justement venir alimenter tes projections, tes investissements sur du moyen ou du long terme qui, eux, vont te permettre de préserver une vie relativement agréable, même jusqu'à la fin de tes jours. Parce que le truc, c'est qu'on s'habitue très rapidement aux belles choses, on s'habitue très rapidement à un confort de vie. Et si je te disais que quand tu arriveras à la retraite ou quand tu arriveras à la fin de tes jours, tu serais obligé de faire un rétro-pédalage, tu serais obligé de revenir en arrière parce que malheureusement, le train de vie que tu avais, malheureusement, ne correspond plus à ce que tu as aujourd'hui, je peux t'assurer que tu vas très mal le vivre. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi, c'est que plus on est jeune, plus on est capable de revenir en arrière. Mais plus on atteint la fin de sa vie, plus on n'a qu'une envie, c'est au contraire, au contraire, faire en sorte que notre vie soit la plus agréable possible. Et faire cet exercice dans le sens inverse parce que malheureusement, les années précédentes, les dizaines d'années précédentes, tu n'as pas fait forcément les bons choix, tu t'es laissé complètement porté par le système et qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire des choix beaucoup plus radicaux. Là, ça va vraiment être compliqué. Et je peux t'assurer, pour en être passé, quand j'avais 40 ans, pour être passé par cette phase où tu fais un grand reset et tu te remets à zéro, je peux t'assurer que c'est un exercice qui est difficile et que je ne vais pas refaire 10 000 fois dans ma vie. Je ne l'ai fait qu'une fois et j'espère que je le ferai bien qu'une fois. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je fais en sorte que tout ce que je mets en place, justement, me permette de ne pas reproduire cette erreur. Enfin, cette erreur. Ce passage de ma vie qui est des passages douloureux où tu as un grand reset. Et je peux t'assurer que c'est une grosse remise en question. Mais on le sait aussi que plus on approche de la fin, entre guillemets, plus on n'a qu'une envie, c'est profiter tout simplement de sa vie de manière assez classique. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, je pense que même si tu gagnes plus d'argent demain, si demain, tu crées des business, tu te crées des actifs, c'est que tout ça doit se faire étape par étape. C'est-à-dire que le développement de ta vie, les dépenses supplémentaires que tu as peut-être envisagées, doivent se faire proportionnellement, mais étape par étape. C'est-à-dire que tu dois toujours conserver cette règle et tu dois toujours ne pas partir. Parce qu'en fait, c'est très facile au quotidien. Il y a beaucoup de tentations. On est vraiment dans un système de grande consommation aujourd'hui. Et puis, avec les réseaux sociaux, on est tous à vouloir se comparer. Et moi, j'ai le dernier iPhone. Et moi, je me suis acheté tel truc, etc. Et on est tous en train de tous se comparer. Et c'est une société où plus on se compare, plus justement on n'a qu'une envie, c'est faire comme son petit copain et faire même mieux que lui. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'acheter le dernier iPhone ? Je ne suis pas certain. Tu peux très bien garder plusieurs années ou peut-être même l'acheter d'occasion. Et du coup, quelque part, ça donne aussi un petit peu du sens à tout ce qui se passe aujourd'hui. c'est de ne pas rentrer dans un système, un système de archi-consommation. Mais c'est au contraire, je pense, être en adéquation avec ses valeurs. Et ça, tu dois l'avoir en tête. C'est-à-dire que même si à un moment donné, tu gagnes beaucoup plus, tu t'écris des actifs, l'idée, ce n'est pas de craquer. Ce n'est pas de s'y aller progressivement. Ça peut être aussi pour l'achat d'un véhicule. C'est parce que d'un seul coup, tu as un business qui tourne bien, que ça y est demain. Parce que moi, j'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne et qui tout de suite me disent « Moi, je vais m'acheter une belle bagnole. Je vais le passer en charge dans mon entreprise. » Ok, je comprends le principe de se créer une charge et de s'acheter un véhicule. Mais on le fait étape par étape. On le fait au bout d'un certain temps quand l'entreprise a un fonds de roulement qui est assez régulier, identifié, qui a été validé comptablement. Et là, on se dit « Ok, je vais me créer une charge. » Mais est-ce qu'elle est aussi proportionnée par rapport à l'activité ? Donc, tout ça doit être réfléchi. Et j'ai même envie de te dire encore plus qu'on commence à bien gagner sa vie parce que la tentation est tellement grande et j'en suis aussi passé par là parce qu'à un moment donné, tu gagnes tellement bien ta vie. Les flux sont tellement entrant, entrant, entrant que tu te dis finalement « Il n'y a plus besoin que je consulte mes comptes bancaires. » Je peux y aller. C'est open bar parce que ça, c'est le rêve de tout le monde d'être en open bar et du coup, de pouvoir consommer à tout va et sans pouvoir compter. Sauf que dans les faits, il y a un retour à la réalité qui va être brutal et si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas su garder la tête froide et tu n'as pas su tout simplement comment je pourrais dire le préparer, l'anticiper, eh bien malheureusement pour toi, ça va vraiment être un gros échec et tu peux vraiment complètement t'effondrer. Moi, c'est ce qui a failli m'arriver et du coup, là, c'est là où tu prends conscience que tu prends conscience des choses et que l'argent ne fait pas que rentrer. Il sort aussi beaucoup et le robinet peut à un moment donné s'arrêter et quand il s'arrête, là, il y a intérêt à faire un gros focus sur ces dépenses personnelles pour voir où est-ce qu'on peut les optimiser. Donc, bien évidemment, pour être un peu plus pratico-pratique, l'idée, c'est vraiment de faire un point sur ces dépenses, de regarder par exemple ces trois derniers relevés de compte et puis lister tout ce qui est dépenses ou même des dépenses que tu ne connais pas. Moi, ça m'arrive aussi, j'ai des dépenses, je me dis, tiens, c'est quoi ça ? Eh bien parce qu'en fait, c'était un ancien crédit ou une ancienne assurance ou un ancien truc que tu avais pu prendre il y a plusieurs années, t'es complètement zappé qui correspondait à tel ou tel projet qui finalement n'est plus du tout d'actualité. Bon, ben ça, il faut l'arrêter quoi. Pareil, il faut être capable aussi de revoir ces différents forfaits qu'on a contractualisés à droite à gauche, est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Et tu verras que mine de rien, tout ça, ça sera des vraies économies. Et d'autant plus quand on gagne très peu sa vie, pas très bien sa vie, pardon, j'ai du mal à donner des mots là-dessus, ben là, cet exercice-là et d'autant plus, tu dois le faire de manière assez régulière pour justement optimiser un maximum tes dépenses et essayer le plus possible de se rapprocher de cette règle des 50-30-20 comme j'ai pu t'expliquer. Cette règle-là, si tu t'en approches le plus possible, honnêtement, tu verras que tu pourras très clairement atteindre tes objectifs et c'est surtout que ça va suivre aussi ton évolution professionnelle, ton évolution personnelle, l'évolution dans ton foyer. Autre chose aussi que je voulais par rapport à nos enfants, peut-être qu'aujourd'hui, tu es parent, alors bien évidemment, il faut penser à soi, il faut le faire pour soi, mais essaie aussi de transmettre cette éducation financière que tu apprends aujourd'hui, cette chaîne YouTube, à tes enfants le plus tôt possible parce qu'on le sait, le système aujourd'hui d'éducation qu'on a n'est pas du tout orienté vers ça et aujourd'hui, on nous apprend à des bons petits soldats, c'est-à-dire qu'on va à l'école et derrière, on trouve un emploi, on va gagner 2000 euros, 2500 euros avec une progression peut-être de 2-3% chaque année, voire un peu plus et puis voilà, et on arrive à la retraite et puis malheureusement, à la retraite, on va gagner ce qu'on va gagner, peut-être qu'on n'aura pas de retraite, c'est ça, tu comprends le schéma. Aujourd'hui, il y a moyen de faire clairement autrement, moyen de faire autre chose, regarde bien cette chaîne YouTube parce que je t'apprends beaucoup de choses sur justement comment ça va développer ses actifs, c'est le grand principe et moi, tu vois par exemple, par rapport à un de mes enfants, là en fait, il va rentrer en école donc d'apprentissage, il va être apprenti et du coup, il est toujours bien entendu sous mon toit et ce que je lui dis, c'est que voilà, tu vas gagner une certaine somme tous les mois puisque tu vas être en apprentissage, donc tu vas être moitié à l'école, moitié donc en entreprise, eh bien c'est qu'une moitié de ce que tu gagnes soit pris et soit placé sur des investissements boursiers. Alors bien évidemment, je vais lui apprendre, je vais lui expliquer comment faire tout ça, on ne va pas faire ça n'importe comment parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de perdre de l'argent mais c'est le placer intelligemment pour que dans 10, 15, 20 ans, eh bien tout cet argent qu'il a pu mettre lui est constitué un capital relativement puissant, peut-être même qu'il conservera ce capital, l'utilisera peut-être même pas et qu'au contraire, ça va l'apprendre à le développer encore plus et pour qu'un jour, au bout d'un certain temps, eh bien il puisse peut-être même envisager de se sortir des revenus passifs tous les mois grâce à ça. Donc, l'idée c'est de l'accompagner donc moi je vous encourage aussi avec vos enfants de le faire, de leur ouvrir des comptes et de commencer à le faire pour eux parce que le truc où on prend de l'argent et on le place sur un compte livré A ou machin truc, ça c'est de la gnognote puisque le système aujourd'hui est fait qu'on a une inflation naturelle qui est là, en ce moment on atteint des sommets, bien évidemment ton argent, ce que tu gagnes sur le livré A, enfin en gros tu perds de l'argent pour faire simple, chaque mois, chaque année, c'est de l'argent que tu perds donc ça ne sert absolument à rien. D'accord ? Donc l'idée c'est plutôt de le faire le placer intelligemment donc l'idée c'est aussi de leur transmettre, c'est aussi ça notre devoir en tant que parent, c'est aussi de transmettre notre savoir qu'on a aujourd'hui, notre façon de faire, même peut-être que c'est que le début pour toi mais tu as compris le mécanisme et donc si tu l'as compris, transmets-le le plus vite possible. Si tes enfants ont 17, 18, 19 ans, 20 ans, et bien c'est le bon moment parce que là ils sont aptes à l'écouter et tu vois du coup ils écoutent et ils se disent oui ok je vais suivre ce que tu vas me dire et effectivement, parce qu'on est là pour leur apprendre, c'est à nous de leur apprendre ça parce que sinon personne ne le fera pour eux. Moi j'ai appris par moi-même, moi mes parents ne m'ont jamais appris ça, mes parents étaient tout simplement comment dirais-je, des employés classiques, forcément on ne leur a pas appris du tout ça même eux à l'école on n'aura pas appris ça et du coup moi j'ai découvert ça très tardivement. J'ai toujours été passionné de l'entrepreneuriat mais j'ai découvert tardivement ce qu'était que réellement l'éducation financière. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, n'hésite pas à la commenter, bien évidemment n'hésite pas aussi à la partager si ça peut aider cette personne. J'espère vraiment qu'elle t'a plu cette vidéo, que ça a pu t'aider. Et puis ce que je te propose c'est qu'on reste ensemble puisqu'on va parcourir une prochaine vidéo donc n'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube, on va enchaîner sur une prochaine vidéo mais comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada